Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans un endroit magique. J'espère que vous aimez les machines à coudre, j'espère que vous aimez la couture, parce que là, je vous emmène peut-être dans l'endroit le plus exceptionnel que j'ai eu l'occasion de visiter jusqu'à présent. Vous êtes prêts ? On y va. Petit préambule, petite présentation. Moi, je passe une partie de mes vacances dans la région de Poitiers. Il se trouve que j'ai une partie de ma famille là-bas. Poitiers, pour si vous n'habitez pas la France ou si vous ne voyez pas bien où c'est, c'est au milieu, à l'ouest. On est à côté de La Rochelle, dans les terres, et on est à côté du Futuroscope. Voilà, c'est un peu le truc connu du coin pour le grand public, on va dire. Et à Poitiers, il y a un endroit que je ne connaissais pas. Une petite ville qui s'appelle Rouillet. Et à Rouillet, il y a la clinique de la machine à coudre. La clinique de la machine à coudre, en fait, c'est une boutique qui vend des machines à coudre, comme n'importe quelle boutique de machines à coudre. Et c'est également un atelier de réparation qui est tenu par deux frères, Jérémy et Jonathan Olivier. Et ils ont repris l'activité familiale, parce que la clinique de la machine à coudre, c'est vraiment une affaire de famille. Je ne pensais pas que la couture pouvait être génétique, mais il faut croire que si. Cette passion pour la machine à coudre, elle leur vient de leur papa, Jean-Marie, qui, pendant des années, a collectionné, entretenu, réparé des machines à coudre professionnelles, mais également domestiques. Le premier truc qui frappe quand on rentre à la clinique de la machine à coudre, c'est la quantité de machines qui sont disposées partout dans l'atelier et qui attendent d'être réparées. On est sur entre 150 et 200 machines au moment où je suis venu tourner ces images. Et visiblement, c'est l'activité hebdomadaire des deux frangins. On est sur deux personnes ultra spécialisées dans leur domaine. A priori, ils peuvent réparer n'importe quelle machine à coudre ancienne ou récente que vous pouvez leur proposer. Et ce qui est intéressant, c'est que, en regardant un petit peu les bons de livraison de toutes ces machines, ça vient de la France entière. Ce ne sont pas uniquement des gars qui vont s'occuper des machines à coudre du Poitou. Ils s'occupent de la France entière et, d'après ce qu'ils me disaient, également du monde. Il y a certaines personnes qui, visiblement, embarquent leur machine à coudre dans une valise pour la faire réparer pendant les vacances, pendant qu'ils se durent la pilule à la campagne ou à la mer. Et vous savez ce qui est le plus exceptionnel à la clinique de la machine à coudre ? C'est juste derrière l'atelier, en fait. Il y a une petite porte où, normalement, on n'est pas censé ni faire de vidéos ni faire de photos. Et si on allait voir ? Sous-titrage Société Radio-Canada La clinique de la machine à coudre La clinique de la machine à coudre Avec 300 machines, toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Je vous ai dit au début que c'était une affaire de famille. Eh bien, c'est le papa qui a collecté, qui a collectionné toutes ces machines en fonction d'un intérêt technique qu'elles présentent. On n'est pas juste sur choisir deux, trois machines à droite, à gauche et les mettre dans un musée. Non, là, chaque machine est différente, évidemment, et surtout, chaque machine présente une caractéristique technique qui en fait un élément incontournable de la machine à coudre. Quand on visite ce musée, on se rend compte de l'incroyable effervescence qu'il y a eu dans les années 1850-70, début 1900, en termes d'invention. Il y a tout un tas de machines qui ne sont pas des prototypes, qui sont des machines qui ont été commercialisées, mais qui ont des caractéristiques techniques qui sont folles. Il y a une machine, par exemple, à piston. On appuie sur le piston et la machine est entraînée. C'est appelé machine à pompe, mais c'est par un petit système de crémaillère, en fin de compte, que tout le cas entraîné. Il faut voir que le système est super libre. Bon, ça lance le mécanisme, le mécanisme, ça le débraille. Vous renvoyez un petit bout de changement. C'est parti. Donc là, on est sur la version surfilage. On peut voir que toute la tête qui se déplace. Et d'ailleurs, la particularité, c'est qu'on pouvait ici serrer devant et on bloquait le mouvement. La machine ne faisait que du point droit. Quand on débrouillait le mécanisme, effectivement, ça le faisait, c'est exact. Les machines de ce musée proviennent du monde entier. Il y en a évidemment des Américaines, il y en a évidemment des Françaises, des Anglaises, des Allemandes, des Suisses. Il y en a qui viennent de Russie, avant l'ère soviétique et pendant l'ère soviétique. Et en fait, visiter ce musée de la machine à coudre, c'est pas juste voir des machines. Moi, il me semble qu'en visitant ce musée, j'ai réalisé quelque chose. C'est à quel point l'invention de la machine à coudre a eu un retentissement énorme pour le monde. Le fait de voir toutes ces machines comme cela, de comprendre pourquoi cette machine était dans le musée, quelle était l'invention qui était derrière cette machine à coudre, quelle était l'histoire de cette machine, ça m'a fait réaliser à quel point l'invention de la machine à coudre, aux alentours de 1850, je crois, a été quelque chose d'exceptionnel pour l'humanité. Je ne pense pas, honnêtement, m'emballer tant que ça, parce qu'avant l'invention de la machine à coudre, pour se fabriquer des fringues, soit fallait débourser une grosse somme d'argent, soit fallait le faire soi-même à la maison. Et autant aujourd'hui, nous, on coud par plaisir, autant à l'époque, c'était par nécessité. Si vous ne cousiez pas, soit vous sortiez à poil, soit fallait dépenser une grosse somme d'argent pour faire fabriquer ces fringues. Derrière l'invention de la machine à coudre, on sent une espèce d'énorme effervescence. On a l'impression qu'il y a énormément de manufactures qui se sont lancées dans l'aventure de la création de la machine à coudre. Alors, il y a beaucoup de machines qui se copient les unes les autres. Il y a vraiment des trucs qui se ressemblent. Voilà, il n'y a que la peinture qui les différencie, en gros. Mais on a l'impression que ça a été peut-être comme Internet aujourd'hui, où tout le monde essaye de se lancer dans cette aventure de la machine à coudre, et il va d'un petit peu de son invention, de son brevet, de son amélioration, qui va faire que leur machine sera mieux que celle du concurrent, par exemple. Dans ce musée, on retrouve des pièces exceptionnelles, évidemment. La plus petite machine à coudre au monde, qui était une machine présente dans un train. Et la plus grosse, qui servait à fabriquer des bâches pour les chapiteaux, par exemple, de cirque, ce genre de choses, ou des bâches pour les camions. Voilà, vous pouvez essayer de faire ça chez vous avec votre petite machine familiale. Mais bon, si vous avez ce gros truc, c'est mieux, ça tiendra bien. Il y a des machines pour le cuir, pour la fourrure. Il y a des machines toutes petites, incroyablement miniaturisées, pour coudre l'extrémité d'un gant. Les doigts de chaque gant, il faut bien les fermer à un moment donné. Comment on fait ? Eh bien voilà, cette machine a été inventée pour ça. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur, c'est mon jugement. C'est ce jouet royal. Voilà, si vous ne saviez pas trop quoi offrir à un prince ou une princesse à la fin du 19e siècle, pourquoi pas cette petite machine à coudre en or et en argent ? Très jolie, pas chère du tout. Au moins, ça vous mettez dans de bonnes relations avec le roi. Évidemment, je ne peux pas parler de toutes les machines à coudre, c'est impossible. Il y en a 300 dans ce musée. Et chacune a une histoire bien particulière et atypique à chaque fois. Donc ce serait dix fois trop long. Si vous voulez visiter ce musée, a priori, c'est possible. Vous avez bien compris que ce n'était pas forcément le cœur du métier des frères Olivier. Parce que leur taf, c'est de réparer des machines ou de les vendre. Là, en l'occurrence, le musée, c'est un truc à part. Je vous conseille très sérieusement de passer un coup de fil, de ne pas passer à l'improviste. Parce que ce serait... Ils ne sont que deux, donc ils n'ont pas forcément le temps de faire visiter comme ça à la demande. Passez des petits coups de fil pour voir si c'est possible d'aller visiter. Si vous êtes de passage dans la région. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à m'encourager en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air. Et surtout, en vous abonnant à la chaîne. Ça se passe juste en dessous, c'est le gros rectangle rouge. Vous pouvez soutenir mon travail soit en regardant une petite publicité. C'est gratuit, c'est sur Utip. Soit en faisant un petit don sur Tipeee. Les liens sont dans la description. Et puis voilà. Moi, je vous dis à vendredi prochain, 6h, pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501